Attention, cette vidéo est tournée de manière artisanale, la caméra et le micro sont ceux de l'iPhone donc ne vous attendez pas à une qualité extraordinaire Salut à toutes et à tous c'est Rocher, aujourd'hui on se retrouve et bien pour ma première vidéo IRL Une rare life pour ceux qui n'auraient pas compris Aujourd'hui on se retrouve et bien pour la première fois vous voyez ma tête donc j'espère ne pas vous avoir choqué, attention Aujourd'hui on se retrouve oui pour cette vidéo que j'avais dit parler sur Twitter où il y a eu une multitude de RT Où vous vouliez voir mon setup gaming donc j'ai essayé de préparer un petit peu ça, n'oubliez pas que cette vidéo est principalement artisanale Je précise ça comme ça puisque voilà j'ai pas le matos qu'il faut, personnellement je choule avec un iPhone 4S Donc c'est pour ça que la qualité n'est pas si mauvaise que ça et c'est pour ça aussi que vous voyez ma tête Donc je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que j'ai en manière générale Donc c'est pour ça que ça va être très artisanal et j'enregistre aussi avec le son de l'iPhone Donc j'espère que c'est pas très très mauvais Donc allons-y Donc on va commencer tout d'abord par la souris qui est une souris RAT7 Je vais vous enlever directement Une petite mise au point Donc voilà, alors pourquoi elle est dans sa boîte ? Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi C'est dû à... j'ai eu un petit problème avec Donc il faut qu'on la renvoie au service après-vente Donc c'est pour ça que pour le moment je ne peux pas l'utiliser Mais je peux quand même vous la présenter Donc la voilà en manière générale Elle est comme ça, elle est constituée de plusieurs boutons Donc elle est très bonne prise en main Avec des boutons partout Très très réglable Une souris que je reconseille très vivement Donc bien sûr il y aura tous les noms dans la description de tout ce que j'ai Ne vous inquiétez pas Donc ça c'était principalement pour la souris On va passer principalement à tout ce qui est le plus important Donc comme vous pouvez voir un petit peu J'ai un petit peu tout préparé Donc... oulala attention on va attendre les mises au point quand même Voilà un petit peu l'espace gaming que j'ai Donc c'est vraiment très provisoire Vous voyez hein Au fond de ma chambre, bien planqué Je vais pouvoir tout vous présenter Donc on va commencer par le casque Le casque qui est un Triton AX180 Donc que j'utilise comme casque pour vous écouter Pour entendre Cette leçon est très très bon Moi personnellement j'adore C'est vraiment... C'est vraiment très bon Avant il y avait le micro qui allait avec Mais vu que j'ai eu un nouveau micro Il y a facilement deux mois bientôt Qui est juste là Je vais vous le présenter juste après Et bien j'utilise que comme casque que de son Et c'est très bon Ensuite comme micro Alors j'ai un micro Blue Yeti Comme vous pouvez apercevoir ici C'est un micro de studio quasiment En gros ça enregistre le son très très bien Je suis vraiment très satisfait de ce micro On peut tout régler Avec un filtre anti-pop Samson Samson De toute façon il y aura tous les descriptifs dans la vidéo Pour le moment la souris j'utilise provisoirement En attendant que mon ancienne comme vous le savez Fini et sorte de la... Comment on peut appeler ça ? De service après-vente J'utilise ça Une souris de merde Clairement c'est vraiment pas pratique J'ai pas de tapis de souris personnellement Donc j'utilise le bois de mon bureau Comme tapis de souris Comme écran Là j'ai mis quelques fonds d'écran Donc attendez hop On va bouger ça de manière à ne plus les voir Hop Donc personnellement j'ai un Philips Donc c'est un Philips de 24 pouces Qui a une résolution de 1920x1080 Personnellement je trouve la taille très très bien L'image très très bien Ca marche toujours très bien Connecté en HDMI à mon ordinateur Que je vais vous montrer après Que vous avez peut-être pas encore vu où il était C'est assez spécial où il est Donc voilà pour l'écran Hop Ensuite pour le clavier J'ai un clavier basique Mais vraiment basique C'est vraiment un clavier normal Donc voilà à quoi il ressemble Il marche très bien Il fait son rôle de clavier Ca marche très très bien Pas de touche programmable Rien Ca marche très bien Filaire bien entendu Correctement Et ensuite en dessous Comme vous pouvez peut-être l'apercevoir Et ça va être un petit peu sombre J'en suis bien désolé Vous pouvez apercevoir Tout ce qui est de mon ordinateur Donc il fait une taille assez imposante C'est un Asus Donc un Asus tout fait Oui je l'ai pas fait moi-même Hop Donc attendez on va faire le tour De manière à mieux voir Donc voilà à quoi il ressemble Donc il a une Je peux pas vous montrer Je peux pas l'ouvrir Ou montrer les composants Mais il a une GTX Un i7 4770 Normal 3,4 GHz 3,5 En gros il a très bonne qualité Une GTX 660 3 GB dédiée C'est assez bien 16 GB de RAM En gros un assez bon PC De toute façon vous retrouverez tous Dans la description N'hésitez pas à aller voir Et maintenant tout ce que j'ai à vous proposer C'est qu'on va se retrouver Pour la présentation De mes applications Donc en tout cas J'espère ne pas vous avoir choqué Avec ma tête Au moins vous l'aurez vu Au moins une fois Dans la chaîne pour le moment J'ai une webcam Parce que personnellement Comme vous avez peut-être pu le remarquer Je n'en ai pas Donc voilà Et j'espère que la qualité Ne sera pas très mauvaise Allez on se retrouve tout de suite Sur le bureau Pour la présentation des applications Que j'utilise Comme ça ça va vous permettre De voir un petit peu le setup Comment je marche sur YouTube Comment ça va Tranquillou Allez on se retrouve tout de suite Et on se retrouve Et on se retrouve Et bien pour la continuité de ce setup Et déjà vous pouvez voir La différence entre le micro de l'iPhone Et le mien Et on se retrouve actuellement Sur mon bureau Comme vous pouvez l'apercevoir Avec mes fonds d'écran Que j'ai fait en speed art Et tout qui défile Bon bref Ca c'est pas important Je vais vous présenter Les quelques logiciels Que j'utilise pour filmer Pour faire le montage Et même pour rendre Ou quoi que ce soit Quels sont les logiciels Que j'utilise Je vous les ai préparé En barre de tâches Juste en dessous Et je vais pouvoir vous les montrer Donc tout d'abord Vous pouvez apercevoir En haut de l'écran En haut à droite de l'écran Qu'il y a ce petit truc Là vous le voyez Puisque nous sommes Dans un enregistrement D'écran d'ordinateur Mais normalement Vous n'êtes pas censé le voir Quand je suis en jeu Moi je le vois mais pas vous En gros ça me permet De gérer le temps Depuis quand j'ai lancé la vidéo Comme vous pouvez voir Là ça fait 44 secondes Et ainsi C'est géré aussi Le nombre de framerates Par secondes Donc les FPS Comme vous pouvez apercevoir Ici j'en ai 6 ou 7 Parce que c'est le bureau Et voilà Il n'y a pas besoin d'avoir Beaucoup d'FPS Donc mon bureau est très mal rangé Mais bon ça on s'en faut Alors ce logiciel C'est Action My Release Un logiciel que j'ai bien entendu acheté J'ai la licence Je ne vais pas vous montrer Parce que ça veut montrer mon nom Mais j'ai acheté la licence En gros Moi c'est un logiciel Que j'ai acheté Parce que je Je compte vous dire Il vaut son prix Avec plusieurs onglets On peut enregistrer le son Faire timer Faire des screenshots Et tout ça Et là vous pouvez voir Que j'enregistre ici Avec Vous voyez Une minute 24 Et il enregistre au format Avdi Donc là ça permet De gérer un petit peu Tout ce qu'on a dans les fichiers Dans les dossiers Et tout Et ça permet de gérer Pas mal de trucs Ça c'était pour Action My Release Un logiciel que vous retrouverez Dans la description Mais tout est dans la description N'hésitez pas à cliquer Il n'y aura peut-être pas forcément Les liens Mais vous aurez les noms en tout cas Ensuite J'utilise pour le son Audacity Comme vous pouvez l'apercevoir Ici il est en train d'enregistrer Le son que je parle Blablabla Il enregistre Vous voyez le blablabla Il enregistre Comme ça Ça me permet ensuite De gérer les hautes et les basses Et ainsi de De régler le son Comme il me semble Même si bon là Vous aurez le son original Le son il n'est pas vraiment Forcément modifié Lorsque vous voyez Une de mes vidéos Mais au moins vous voyez A quoi ressemble le logiciel Qui permet d'enregistrer Le son de la voix Et ensuite J'utilise deux logiciels De 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 montage On va dire C'est Adobe Premiere Pro Que vous pouvez apercevoir Ici Et Sony Vegas Pro Donc personnellement J'utilise plus Sony Vegas Pro Pour tout ce qui est Minecraft Par contre Il y a certains trucs Qui font craquer Pardon Sony Vegas Pro Et quand ça fait cracher Par exemple les top 5 Je suis obligé de les faire Sur Adobe Premiere Pro Parce que ça fait cracher Et j'utilise aussi Pour les speed art Ça me permet de faire un accéléré Très très rapide Donc c'est un logiciel de montage Vous pourrez retrouver une multitude De tutoriels sur internet Je vous les ferai aller regarder Mais vous voyez Que c'est un logiciel de montage On apporte tout ça Ici c'est la timeline Là personnellement J'ai pas beaucoup J'ai pas de vidéos mis dedans Mais après on peut tout gérer Et pareil Pour Sony Vegas Vous voyez que c'est un petit peu Les deux mêmes zones C'est juste que Ce qui est ici Ça se retrouve ici Donc quelques changements Pareil Mais il y a transition Des effets C'est comme ça qu'on fait le montage Des vidéos Qu'on rajoute du texte Qu'on rajoute des ellipses Et tout Des musiques C'est comme ça qu'on utilise Ensuite pour tout Ce qui est miniature J'utilise le logiciel Photoshop CC Je crois bien Oui c'est le dernier en fait Il me permet de gérer Tout ce qui est images Vous pouvez voir Que par exemple je peux ouvrir Les fichiers récents Je pourrais ouvrir Par exemple La miniature de Fallen Kingdom Voilà Ça me permet Par exemple L'image a été faite Par Squaz Vous pouvez regarder Dans la description Par contre Tout ce qui est Ça par exemple C'est rajouté par moi Vous pouvez l'apercevoir ici Je peux modifier tout ce que je veux C'est moi qui ai rajouté le texte En fonction de la lumière Donc en gros tout est bien fait C'est comme ça que je fais mes miniatures Et c'est comme ça que je Je fais le montage Tout ce qui est montage D'images Ça se fait là dessus On peut régler vraiment tout A la luminosité Les basses, les contrastes Enfin bref Tout ce qui est pour l'image Et pour finir le dernier logiciel Que je vais vous montrer C'est Open Broadcaster Software Qui me permet de faire mes lives Donc en gros par exemple Là nous avons une multitude De zones de live Par exemple nous avons Le début du live Ça c'est la première zone Avec une image de fond Vous entendez la musique en fond Par exemple les 15 premières minutes L'introduction c'est avec Ma grande caméra au milieu Et ensuite Scène 1 C'est quand je fais une vidéo de jeu Par exemple vous voyez Que j'ai Minecraft de cocher J'ai Counter Strike Voilà Je peux mettre des jeux Et la scène 2 C'est pour enregistrer l'écran Comme là où j'enregistre Actuellement Donc ça C'était pour mon logiciel De streaming Et après tout est réglé En fonction de Twitch Tout est un profil Et tout J'ai le profil de Youtube Et le profil de Twitch Donc voilà un petit peu Pour tout ce qui est Tout ce qui est logiciel On va dire Que j'utilise au jour le jour Pour vous faire toutes ces vidéos Qui vous plaisent pas mal Donc je voudrais absolument Vous remercier Parce que vous êtes de plus en plus nombreux Sur la chaîne Et j'espère en tout cas Que cette vidéo De setup gaming Vous aura plu Moi personnellement Ça m'aura fait plaisir De vous la faire Vous aurez peut-être vu Pour certains La première fois de votre vie Ma tête Je vous aurais traumatisé Mais n'oubliez pas Que cette première vidéo Avec l'iPhone Et tout ça C'était fait vraiment Artisanalement Comme on peut dire ça En gros ça veut dire C'est fait un petit peu spécialement En gros C'est pas professionnel Du tout Donc voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et oui plus vert Moi je dis encore vert Mais bon N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Ou si vous me découvrez Avec cette vidéo Ce qui m'étonnera Mais bon On sait jamais Et moi tout ce que j'ai à vous dire N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi Bref Tout le bordel Tout le baratin qui va avec Et tout ce que j'ai à vous dire C'est qu'on se dit à plus Et ciao Pour une prochaine vidéo Allez merci !